Comme annoncé, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau notre deuxième invité, M. Chérubin Okende, qui est président national du Front Social des Indépendants Républicains et mandataire honoré des lignes ariennes congolaises. Bonsoir, M. Chérubin. Bonsoir, cher ami. Voilà, très rapidement, vous avez... Dites-nous pourquoi vous avez fait dernièrement une mise au point en ce qui concerne la gestion de votre ancien comité de gestion aux lignes ariennes congolaises. La mise au point est partie de la déclaration de son Excellence Mme la ministre du Portefeuille à la plénière du Sénat et cela devant les médias publics. Et au cours de cette déclaration, il faut vous rappeler que les sénateurs étaient préoccupés de la relance de la compagnie aérienne nationale et aussi de la problématique de la nouvelle compagnie nationale qu'est Congo Airways. Et c'est dans ces explications, ma foi, je crois que la ministre avait été acculée pour chercher des échappatoires. Elle aura cité, cher Rubin Okende, et aura affublé, cher Rubin Okende, de certains griefs qui sont politiquement inacceptables. Et voilà pourquoi je devrais également jouir de ce droit, de ce droit de réponse pour éclairer l'opinion publique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes pendant un tournant décisif sur le plan politique. Alors, étant moi-même opérateur politique, président d'un parti politique, le Front social des indépendants républicains, et par surcroît communicateur à titre de la majorité présidentielle, je ne pouvais pas tolérer que ma notoriété politique ainsi que ma dignité soient ainsi gratuitement jetées en pâture. Alors, oui, il était question de la vente du terrain Air Terminus des lignes aériennes congolaises quand vous étiez ADT de l'AC. Est-ce que vous aviez reçu l'autorisation du gouvernement d'opérer cette action ? Tous les avis favorables ont été obtenus, en commençant par le ministère du Portefeuille, en allant jusque au niveau de la primature. Ici, je cite la vice-primature chargée de l'économie et de la reconstruction. Tout cela a été bien adressé, et après tout, comment affubler chez Ruben Okende un individu de pouvoir aussi exorbitant, dépassant même le conseil d'administration. Donc, je vous confirme ici que toute la procédure et toutes les autorisations avaient été obtenues. Et cela n'était pas dû aux rumeurs de Jean. C'était devant le défi que nous avions devant nous, en suivant le mot d'ordre du chef de l'État, qui nous avait instruit d'inscrire aussi la compagnie aérienne nationale dans les cinq chantiers de la République, qui nous avait instruit pour que nous puissions commettre notre compagnie aérienne nationale dans la révolution de la modernité. Donc, nous devrions travailler absolument pour que nous puissions relever ce défi national. Parce qu'il est inadmissible, il est inacceptable que le Grand Congo manque d'une compagnie aérienne nationale fiable. Et voilà ce qu'était notre mission. Alors, à quoi avait servi exactement cet argent, l'argent issu de la vente du terrain Air Terminus, qui fait problème aujourd'hui ? Je dois rappeler que nous avions trouvé une dette sociale exorbitante d'environ 132 millions de dollars. Cela faisait plus de 230 mois d'arriéré de salaire et tout le personnel ne jouissait plus de ses droits conventionnels. Et nous avons eu à mener des actions audacieuses, jusqu'à négocier avec le personnel la décote de cette dette sociale de 85%. Cela équivaut, au bas mot, à plus de 113 millions de dollars d'effacement à l'issue de ces négociations que nous avions eues. Et c'est fort de ces performances du comité de gestion que le conseil d'administration avait demandé des autorisations requises pour que, dans le patrimoine immobilier de la compagnie qui n'intervient pas dans l'exploitation, qu'on puisse identifier certaines propriétés qui pourront nous permettre de régler en toute équité et en respectant la justice sociale, la dette sociale du personnel. Donc, à quoi avait servi cette mise ? Bon, enfin, nous avions, même RTGA, été invité lorsque nous avons commencé le processus de mise à la retraite de plus de 75% du personnel de la compagnie aérienne nationale. Et cela était accompagné par la paye de 10% de salaire décoté du personnel, ainsi que la remise de cadeaux à tous les retraités. Et donc, je crois qu'il y a des supports qui peuvent très bien... Non, il y a-t-il des traces qui peuvent attester toutes vos informations ? Bien entendu, bien entendu. Et d'ailleurs, vous êtes, vous, les historiens du présent, vous êtes aussi cette arme qui peut nous permettre de mieux asseoir un véritable état de droit pour lutter contre l'obscurantisme et les mensonges de toutes sortes. que n'importe quelle autorité peut se permettre pour se disculper. Donc, je pourrais vous inviter à aller aux lignes aériennes congolaises pour mener ces investigations. Et vous aurez à vous rendre vous-même à l'évidence que, bon, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité de source. Et nos efforts ne se sont pas limités à cela. Quand on parle aujourd'hui d'un avion acquis sur fond propre des lignes aériennes congolaises, c'est grâce à nos efforts. Mais cela n'a rien à voir avec l'aliénation du terrain. C'est le bien qu'on voit en image. Voilà. Cet avion a été acquis sur fond propre. Le soutien que nous avions du personnel et les initiatives que nous avons prises nous-mêmes à partir des accords commerciaux que nous avions liés avec, conclus avec certains partenaires qui engendraient pour nous des royalties. Et cela mettait à exploitation les droits de trafic de la compagnie aérienne nationale lui concédés par l'État congolais. Donc, il y avait des actions très audacieuses qui pouvaient nous permettre aujourd'hui, trois ans après, d'avoir enterré ce spectre-là ridicule de la dissolution de la compagnie aérienne nationale parce que nous avions toutes les raisons de pouvoir engager cette entreprise dans la véritable relance de ses activités. Ou qu'est-ce qui avait freiné cet élan justement pour la modernisation ou pour relancer, passez-moi le terme, les lacs ? Non, je crois que la question serait bien adressée à Mme Louise Munga, par surcroît ministre du Portefeuille. En ce qui nous concerne, nous avions une vision cohérente. Nous avions une vision cohérente pour la relance de la compagnie aérienne nationale. Donc, qu'est-ce qui a cassé notre élan ? C'est ce retrait de mandat du reste illégal en violation flagrante et de la Constitution et d'autres lois régissant la gestion du portefeuille de l'État. Bon, comme nous nous sommes voulus être beaucoup plus républicains et aussi, surtout, par respect pour le chef de l'État qui était notre mandant originaire, c'est à Joseph Kabila qu'il n'avait plus de nous confier ses responsabilités aux lignes aériennes congolaises. C'est à Joseph Kabila ou de Joseph Kabila que nous avions perçu ces signales. Parce que tout le monde, depuis les années 90, ergotait autour de la dissolution de la compagnie nationale. Mais en nous nommant, c'était un message fort, une volonté politique ferme du chef de l'État de ne pas nous délester d'une compagnie aérienne nationale qui avait encore beaucoup d'atouts de sa relance. Ce qui manquait le plus, c'est la volonté politique et la détermination au niveau de la gestion. C'est ce que nous avons cru utile de pouvoir engranger dans cette problématique de la compagnie aérienne nationale. Donc malheureusement, en dépit de nos efforts, il y a eu cette cassure. Et ce qui est dramatique, c'est que trois ans après, le ministère du Portefeuille, qui incarne l'actionnaire, qui représente l'actionnaire unique de l'ACSARL, tâtonne. Ce n'est pas où mener la compagnie à la compagnie nationale. Voilà, là, 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 le vrai problème. Revenons à notre débat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'ACSARL, cette compagnie peut-elle tenir tête face à la concurrence, à l'état actuel avec un seul avion, comme vous l'avez, un seul avion que nous avons vu en image ? Non, aujourd'hui, trois ans après, je crois que la question, il faut la poser à la ministre du Portefeuille. Également. Mais en notre moment, en notre temps, pourquoi nous avions résisté ? C'est parce que nous croyions, dur comme du roc, que cette compagnie avait toutes les chances d'être relancée. Et voilà pourquoi nous nous sommes évertués à acquérir même un aéronef. Nous n'avons rien trouvé aux lignes aériennes congolaises. Donc c'est par des fonds propres que nous avons acquis cet aéronef. Et nous avions beaucoup de projets de partenariats publics-privés qui laissaient augurer des perspectives meilleures de la relance d'une exploitation aérienne dans des meilleures conditions de régularité, sécurité et sûreté. Et tout cela, bon, aujourd'hui, si vous me posez trois ans après, je ne pense pas que c'est à moi que la question serait destinée. Donc déjà, nous avions alerté l'opinion en disant que la manière dont le portefeuille a mené ce dossier, on cherchera des voies de facilité, des voies simplistes, pour arriver peut-être au bradage du patrimoine immobilier de lacs, qui ne cessent de nourrir de nombreuses convoitises de prédateurs divers, et arriver à renvoyer le personnel sans régler les fondamentaux du droit, notamment les préalables, de résoudre le problème social du personnel, tel que prescrit dans la loi qui porte disposition du désengagement de l'État dans les entreprises du portefeuille. Ce n'est que malheureux, tout cela. Alors, Chéri Benkende, vous avez dans une récente correspondance, vous avez saisi les chefs de l'État, les présidents du Sénat, les premiers ministres, mais également les secrétaires généraux de la majorité. Vous recherchez quoi ? Bon, écoutez, c'est comme je vous ai dit, tout est reparti d'où ? C'est ce que je considère comme étant une injustice. Je considère comme un acharnement sur un individu qu'est Chéri Benkende, la ministre du portefeuille du haut de la tribune, de la chambre haute de notre parlement, elle s'est permise de dire ce que je trouve politiquement incorrect. Mais vous êtes de la même famille politique ? Écoutez, c'est pour cela que d'abord je devrais me référer au garant de la nation et au garant du bon fonctionnement des institutions. Et en plus, je me suis également adressé au président du Sénat, que je salue en passant, qui a eu cette élégance de me recevoir dans une longue audience pour expliquer un peu ce que j'avais désapprouvé. J'ai également saisi le premier ministre comme, en sa qualité de chef du gouvernement, et aussi vous parlez de la famille politique, vous connaissez mon rôle dans la majorité présidentielle. Je ne pouvais pas manquer de saisir le secrétaire général, la majorité présidentielle, parce que je considère que c'est injuste que ma propre famille politique, que j'ai toujours défendue avec beaucoup de loyauté, puisse demeurer à faune vis-à-vis de cette campagne que je peux qualifier de machiavélique, qui ne dit pas encore son nom sur le plan strictement politique. Vous serez même allé en justice si votre honneur n'était pas rétabli ? Bien entendu, oui. Je suis citoyen congolais et j'excite encore de tous mes droits civiques. Donc, si je ne trouve pas satisfaction, libre à moi de pouvoir instruire mes avocats pour initier des actions judiciaires appropriées. Alors, monsieur Chérever, aucun déjeuner m'avait posé la dernière question pour cette tranche. Je pensais que c'était encore l'avant-première. Non, vous avez, si on doit se référer au passé, on a vu dans les images, le jour où vous devriez rendre l'établier, il y a une forte mobilisation des agents de là, qu'il y en a qui ont pleuré, qui ont regretté votre départ. Une complicité entre vous et les agents, c'était dû à quoi, selon vous ? Pas complicité dans le sens péjoratif du terme, mais c'était une vision partagée. Parce que nous avions trouvé cette compagnie en pleine déliquescence. Nous avions démontré à ce personnel que non, ce n'est pas une fatalité et qu'ensemble, en travaillant la main dans la main, nous pouvons relever ce défi. Et ma foi, c'était d'une manière brusque que cet élan a été tassé. Rappelez-vous qu'au même moment, c'est ça un peu l'ironie du sort, au même moment, les gestionnaires de lignes aériennes congolaises que j'étais étaient invités aux États-Unis d'Amérique pour avoir un trophée de meilleur management. Et c'est le même mois, en date du 28 mai 2012, qu'on recevra la lettre du 25 mai, nous retirant le mandat de la manière que vous connaissez. Donc, je crois que toute la communauté des lignes aériennes congolaises avait l'impression ou le goût des lignes achevées. Nous avions des projets très ambitieux, nous avions des actions très audacieuses. Aujourd'hui, on aurait réglé convenablement la problématique de la dette sociale avec des mesures d'accompagnement dignes pour honorer ces pères de famille qui ont travaillé pour la nation à travers la compagnie aérienne nationale, mais dont on retrouve aujourd'hui les enfants abandonnés dans la rue, des parents humiliés par l'indigence. On trouve des familles disloquées et je crois que nous étions sur la bonne voie pour restaurer tous ces fondamentaux qui feraient finalement de la République démocratique du Congo notre harem de la justice sociale. Et là, je pense vraiment avec beaucoup de pincements au cœur, c'était une occasion bien rêvée qu'on nous a arrachés de rendre les hommages mérités au chef de l'État qui ne cesse de prôner le social. Mais ce n'est pas perdu. Je pense que nous ne sommes plus dans les affaires aux lignes aériennes congolaises, que le chef de l'État se penche sur la question, la problématique des lignes aériennes congolaises, qu'il regarde un peu la misère obscure de toutes ces familles qui sont chosifiées aujourd'hui et qu'il décide de l'avenir de cette compagnie aérienne nationale. Je crois que la Chambre haute du Parlement avait fait des recommandations par rapport à cette entreprise et ces recommandations vont être tenues en compte. Je l'espère fortement, d'autant plus que je n'ai jamais considéré la situation des lignes aériennes congolaises comme une fatalité, comme je venais de le dire. Il suffit d'un minimum de volonté politique pour qu'on puisse relever ce défi et qu'on commette la République démocratique du Congo dans l'agenda d'un véritable État de droit. Mais quand déjà on sabote les droits élémentaires de citoyens, ma foi, ça risque d'être de slogans creux que de dire voilà la démocratie, voilà l'État de droit, voilà l'unité nationale et que sais-je encore. Voilà, merci beaucoup cher Ruben Okende. Je rappelle que vous êtes le président national du Front social des indépendants républicains et en même temps vous êtes un mandataire honoré des lignes aériennes congolaises et c'est à ce titre-là surtout que vous avez été reçu sur ce plateau. Merci pour votre contribution magistrale. Je vous en prie. Deux heures de news, ça se poursuit. Mesdames et messieurs, nous allons retrouver très bientôt Patrick Kakuata, député national, qui vient d'être reçu aujourd'hui par le chef de l'État qui a reçu les députés nationaux. Mais avant cela, mesdames et messieurs, d'abord les principaux, le rappel de titres, donc les titres qui seront développés à 19h lors de la grande édition d'information. Et voilà, on n'est pas encore prêt avec la régie, mais on va marquer cette pause et on revient tout à l'heure. Joseph Kabila, face aux députés nationaux et provinciaux, ce mardi à la cité des lignes africaines, au menu de leurs entretiens, le format, le contenu, la durée du dialogue politique, si dialogue y aura. Célébration de la journée de l'enfant africain sous le thème Accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants. Cette célébration s'inscrit aussi dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. Enfin, dans la deuxième partie de ce journal, comme chaque mardi, nous ferons le point sur l'environnement avec Dieudonné Sidiya qui va analyser la problématique de l'exploitation illégale de bois le long du fleuve Congo à Kishasa. Et voilà, on marque une petite pause.